Mots doux pour endormir la nuit, de petites poésies de Jacques Pasquet et de Marion Arbonat. Maison bonheur Pluie de rire dans une maison bonheur, même le temps toujours pressé s'y est arrêté. Pluie de bonheur dans une maison de rire, même le temps toujours pressé n'en veut plus sortir. La berceuse du temps Pour toi, mon enfant, la berceuse du temps chante déjà chemin faisant depuis plus de deux mille ans. Pour toi, qui n'est pas encore grand, mais qui gourmand dévore la vie, laisse-lui le temps de te bercer encore longtemps, 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 jusqu'à la nuit des temps. Il suffit Il suffit parfois d'un sourire pour allumer tes yeux, souvent d'un câlin pour frissonner ton dos, à l'occasion d'un bisou pour rigoler tes lèvres, et chaque soir d'une histoire pour envelopper ton sommeil. Soleil couchant Un fil flotte légèrement, un souffle passe tendrement, une ombre s'étire doucement. L'araignée, l'oiseau et le nuage s'arrêtent un instant pour saluer le soleil qui s'en va couchant. Marchant de la nuit Une plume a frôlé le ciel, s'est enveloppée dans un nuage, sur ton lit s'est allongé, pour bercer tes yeux des grains de sable du marchant de la nuit, et chatouiller tes rêves endormis. Petit train Un petit train, tout petit train de bois, t'emportera là-bas, loin, loin, loin. Dans ce pays, il était une fois, là où tu seras roi ou reine, là où tu pourras, pour mille et une fois, transformer le monde à la couleur de tes rêves. Grain de bonheur Le cœur de la nuit palpite au rythme des songes, des étoiles. Le visage de la lune s'illumine de blancheur pour mieux se voir dans le miroir de l'océan. Le nez collé à ta fenêtre, tu comptes les grains de bonheur qui poussent dans le ciel. Pied de nez Mains de terre, lèvres sucrées, des fraises sur le bout de ton nez, la boue collée à tes pieds. Lave-toi avant d'aller te coucher. Mais toi, tu fais un pied de nez boueux et sucré, au savon tout parfumé. Drôle de rêve À califourchant sur l'oreiller de la nuit, un drôle de rêve tout rang se glisse au creux de ton sommeil. À quatre pattes, au milieu de ton lit, il dessine des images, paysages nocturnes qu'il cache sous ta couette. À l'envers Pourquoi le noir de la nuit n'est-il pas jaune? Et les étoiles, pourquoi ne sont-elles pas rondes? Le soleil a-t-il peur dans le noir? Et la lune, pourquoi ne se lave-t-elle pas un peu le visage? Il faudrait taper du pied pour secouer ce grand univers et tout remettre à l'envers. Où envers Le noir de la nuit n'est-il pas un peu le visage ? Le noir de la nuit n'est-il pas un peu de souffrance. Sous-titrage ST' 501